Inébranlable 13 août 2006 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour Timothée et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. «Voici Mon serviteur de la fin de cet âge. Je l'ai élevé du milieu de son peuple. Je l'ai soutenu par la puissance de Ma main droite. Mais il doit être séparé de tout ce qu'il a. Ce doit être enlevé, élevé au-dessus des cieux à Ma demeure. Voici l'homme, un simple Fils d'homme, laissé seul dans un monde où tous le haïssent. Mais tu ne seras pas seul, Timothée, car Je serai avec toi. Et bien que tu sois laissé au milieu de la terre pleurant, tes larmes ruisselant, tu ne te lamenteras pas comme les païens, ni dans des peines amères comme ceux qui restent. Mais dans la gloire, avec des larmes de joie intenses, des larmes de purification, des larmes de force, la pleine réalisation de qui Je suis. Et même si tu te sens comme une femme en travail, tu te lèveras et essueras ton visage, et contempleras Ma gloire. Car dans cette même heure, Je viendrai sûrement sur toi. Voici, Je t'entourerai de toutes parts, remplissant ton cœur de joie. Et tu quitteras également ce lieu, quoique nul ne verra tes allées et venues. Car tu seras consumé en Ma présence, prenant pleinement part à Moi, et nous deviendrons un dans Mon esprit ce jour-là. Timothée, tu contempleras Ma gloire de tes propres yeux. Voici, tu seras rempli de Ma gloire. Et en ce même instant, tu seras aussi changé, comme ceux qui se seront envolés. Tu deviendras Mon Ouin, avec Mon Nom écrit sur ton front. Voici l'homme qui était faible et qui trébuchait constamment. Il est refait, purifié de tout péché, vierge de corps, de mental et d'esprit. Un vase ouvert, rempli de grâce et de vérité, refaçonné et remodelé pour le dessein de Dieu. Cueilli et replanté, établi. Timothée, écoute la parole de Ma bouche. Tu es Mon prophète, Mon élève, Mon apôtre. Voici, tu deviendras beaucoup plus. « Oui, comme un Dieu parmi les hommes, car Je te rendrai comme Dieu devant eux. Tout comme J'ai fait paraître Moïse comme Dieu devant Pharaon, ainsi seras-tu pour cette génération perverse. Car Je partagerai de Moi avec toi, et Je vivrai en toi comme jamais auparavant. Comme ce fut le cas au jour d'Élisée, qui a demandé à Dieu le double, il en sera de même pour mes témoins en ces jours. « Toi, Timothée, tu es et seras l'un de ceux-là. Embrasse donc Mes paroles et mets tes doutes de côté, car Je te parle et tout ce que Je dis est vrai. » Timothée, écoute Mes paroles. Même maintenant, tu possèdes la puissance de l'Esprit. Il te manque seulement la foi pour utiliser ce que Je t'ai donné. Le doute est ton ennemi, qui laisse aussi la porte ouverte aux malins. Car il ne cesse de siffler sur toi comme un serpent, se frayant un chemin autour de tes pieds, attendant le moment opportun pour te frapper quand tu vacilles. « Mais bientôt, Mon Fils, tu entreras dans la pleine connaissance et compréhension de ces choses que Je m'apprête à te montrer. Quand tu Me regarderas tel que Je suis, tu entendras le premier des sept tonnerres faire entendre sa voix. Alors, tu te baisseras et attraperas le serpent par la queue, et tu le jetteras loin de toi. Voici, en ce jour-là, même la mort s'enfuira. En ce jour, tu seras pleinement établi, un grand prophète du Seigneur, l'un des cent quarante-quatre mille, qui, comme Mon serviteur Moïse, conduira Mon peuple hors de l'oppression, hors de la tentation et de la servitude, des ténèbres à la lumière de la vie. Un homme au milieu de la folie et de l'immense calamité, désolation de tous côtés. Un homme de Dieu qui ne cesse d'apporter la gloire à Mon nom. Ne crains pas, Mon Fils, et ne laisse pas ton cœur être troublé, car Je suis avec toi pour te délivrer. Et quand la mort te poursuivra, cherchant à prendre ta vie, Moi-même je m'élèverai en toi et chasserai la mort, tout comme j'ai chassé le vent et les vagues de la mer. Car comme il a été écrit à propos de Mon serviteur Saul et de la vipère, il en sera de même pour toi, plus encore. Car ceux que J'en vois traverseront, ils continueront inébranlables, endurant toute chose pour l'amour de Mon nom, jusqu'à la fin de cet âge, au cours duquel Je ne les quitterai jamais. Car c'est pour Ma propre gloire que J'agirai ainsi. Et c'est selon le conseil de Ma propre volonté qu'ils annonceront Mes jugements et avertiront tous les peuples et amèneront une grande moisson d'entre les nations et d'entre les vestiges d'Israël. Car l'heure de la détresse de Jacob est là. Voici, les faucilles sont placées entre les mains des moissonneurs. Les trompettes sonnent. Le voleur est sur le point d'entrée dans la maison. Les jugements sont fixés et ne peuvent pas être levés. Ils ont commencé, dit le Seigneur. C'est parti. 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 C'est parti.